Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des combinaisons en canionine. Quel type de combinaison il faut privilégier pour pouvoir faire cette activité ? Si on se dit je veux acheter une combi de canionine, forcément on va aller voir dans le rayon canionine. Quelque soit le type de magasin, montagne ou grand magasin connu de sport, on va aller direct au rayon canionine. Il faut savoir qu'il n'y a pas que là où vous pouvez trouver des combinaisons. Sachant que la combinaison spécialement conçue pour le canionine n'existe pas vraiment. Il y a quelques marques qui essayent d'en sortir mais ce n'est pas franchement les meilleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi au rayon plongée. Alors nous on ne va pas voir la marque ou le type de combinaison qu'il faut, mais plutôt les points qu'il faudrait rassembler dans une combinaison pour que justement elle soit le mieux adaptée possible à cette activité. On a les combinaisons derrière. Alors voici les trois combinaisons que j'ai sorties qui sont un petit peu différentes. Alors il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, mais elles ont chacun des points positifs et des points négatifs. Sachant qu'il y en a qui ont plus de points négatifs et d'autres qui ont plus de points positifs. Le type de combi que nous avons. Alors nous avons celle-ci. Donc ça c'est la mienne, c'est celle que j'utilise actuellement. C'est une combinaison intégrale et une combinaison mono. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule partie. Ensuite, nous avons une combinaison femme, intégrale, une seule partie. Et nous avons une combinaison intégrale, mais qui est faite en deux parties. A quoi sert la combinaison en canyoning ? Première des choses, elle sert pour la régulation thermique. Le deuxième point sur lequel la combinaison va nous servir, c'est, et ça on y pense moins, la protection de l'abrasion des petits chocs. La combinaison sert donc à ça. Protection thermique, protection d'abrasion et des petits chocs. Alors, il y a deux types de combinaisons, on l'a vu tout à l'heure, la mono et la bi. Il y a deux parties et une partie. La combinaison, en général, c'est une partie néoprène qui recouvre le corps d'une certaine épaisseur. En général, pour les rivières, on utilise du néoprène de 5 mm. La combinaison, qui est en deux parties, elle a la partie haute, qui est en 5 mm, qui va couvrir le torse et les bras, avec la soukutale, qui est ici. Et on a la salopette à l'intérieur, qui va couvrir le ventre et les jambes. Du coup, on se rend compte que sur la partie du ventre, on a deux fois 5 mm d'épaisseur. Donc ça, c'est sûr, ça va nous garder bien au chaud. Par contre, l'inconvénient, c'est que cette épaisseur va nous gêner dans les mouvements. Surtout si la combinaison est plutôt saillante près du corps, ça va relativement nous gêner. Comparé à la bille, moi, je préfère la mono. Donc une seule couche de néoprène. Donc bien sûr, ça va moins protéger. Mais on est toujours en 5 mm. Par contre, à l'intérieur, on va pouvoir être beaucoup moins serré et avoir moins de frottement et être moins engoncé quand on va marcher. Alors en canyon, on saute, on nage, on marche, on désescalade. Donc c'est pour ça que les combinaisons sont là pour nous protéger. Mais du coup, en même temps, elles nous gênent. Elles nous gênent dans les mouvements. C'est pourquoi il faut bien choisir sa combinaison. Comme vous avez pu le voir, toutes les combinaisons ont une cagoule. Alors la cagoule, c'est important aussi en canyon, même si on ne l'utilise pas souvent. Mais ça permet, pareil, de protéger de la température la tête. Et surtout, quand on fait des sauts, suivant la hauteur, ça permet de pouvoir mettre la cagoule sous le casque. Et donc avoir une rentrée dans l'eau qui va moins impacter sur les oreilles. Et c'est assez intéressant. Ça va protéger plus la nuque, les oreilles. Ensuite, sur les combinaisons. Une chose importante, puisqu'on l'a dit depuis le départ, c'est qu'on va frotter sur les cailloux, avoir des petits chocs. C'est pourquoi, sur une combinaison, il vaut mieux privilégier les combinaisons qui ont des renforts. Celle-ci a un renfort de base plastique sur les genoux. Mais par exemple, sur les bras, elle n'avait rien. Voilà, donc ça, c'est un collègue qui me l'a fait, c'est en train de partir là. C'est de la polyglute, donc de la colle néoprène liquide, qui permet justement de rapiécer les petits trous ou alors de faire des renforts. Et donc cette combinaison de base n'avait pas ces fameux renforts. C'était assez embêtant, donc il a fallu le rajouter. Sur la deuxième combinaison, on peut voir un autre type de protection sur les genoux. Donc là, c'est plutôt une petite pièce. C'est pas du plastique, mais c'est une espèce de tissu un peu plus costaud, qui est cousu, collé dessus. Donc ça, c'est une petite protection, donc c'est intéressant. Et sur les bras, on peut voir que pareil, de base, il n'y a pas de protection. Et sur la deuxième, donc là, on se rend compte que il n'y avait pas de protection sur les genoux. Donc ça a été rajouté à la polyglute. Il n'y avait pas de protection non plus sur les avant-bras, donc sur les coudes. Et ça a été rajouté aussi à la polyglute. Comme je vous parlais tout à l'heure des frottements, ben voilà, pareil, on a rajouté de la polyglute derrière, sur les fesses, pour les frottements avec le baudrier. Donc ça, ça permet de protéger aussi la combinaison du frottement du baudrier, donc direct. Et aussi, alors sur le baudrier, maintenant tout le temps, on met une protection. Mais c'est vrai que des fois, on ne l'a pas toujours. Donc ça permet aussi de protéger la combinaison quand le baudrier n'a pas cette protection-là. On récapitule les points qui sont intéressants à avoir pour l'instant sur les combinaisons. C'est les combinaisons qui privilégient le mouvement. Donc plutôt la combinaison mono. L'habit, elle protège plus du froid de l'eau. Mais par contre, on va être plus engoncés. On va avoir plus de mal à bouger à l'intérieur. Et surtout, la salopette, donc ça nous tire sur les épaules. En plus de la combinaison qui nous tire aussi sur les épaules, puisqu'elle est prise entre les jambes, donc la soupitale. Donc ça, ça tire aussi sur les épaules. Du coup, je privilégie plutôt les combinaisons mono qui me permettent de travailler avec les mains au-dessus des épaules. Ensuite, on n'a pas vu tout à l'heure, mais pour enfiler la combinaison, c'est important. Quand vous choisissez une combi, donc à l'extérieur, néoprène, normal, et à l'intérieur, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit mis sur la néoprène. Donc moi, par exemple, ici, à l'intérieur, c'est des petites bouclettes qui permettent de faire glisser sur la peau la combinaison et de ne pas accrocher. Parce que le néoprène, ça accroche sur la peau et c'est très difficile de mettre la combinaison. Donc privilégiez une combinaison avec quelque chose à l'intérieur. Par exemple, celle-ci, à l'intérieur, elle n'a rien. C'est la même chose, néoprène intérieur-extérieur. Donc pour la mettre, on a plus de difficultés. Et la troisième, elle, par contre, sur la partie haute, elle a des petites bouclettes, on le voit. Et à l'intérieur aussi de la salopette, il y a les petites bouclettes. Donc ça, c'est intéressant pour enfiler, vu qu'on enfile d'abord la salopette. Ensuite, on va enfiler la deuxième partie, la partie haute. Mais frottement, combinaison sur combinaison, c'est plus difficile. Mais déjà, elle a les petites bouclettes qui permettent de l'enfiler comme il faut. Ensuite, on va voir les poignées. Donc là, sur la combinaison, la première, vous voyez, 5,5 mm. Sur la première, il n'y a pas de manchon. Il n'y a pas de protection particulière. C'est juste la combinaison, voilà, avec un petit renfort. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Parce que de toute façon, en Canyon, l'eau rentre dans la combi et ressort. Elle ne reste pas. Puisqu'on marche beaucoup, on saute, on nage, on n'est pas que dans l'eau. Donc voilà, le manchon, honnêtement, je ne vois pas trop l'intérêt. L'eau n'a pas besoin de rester complètement dans la combi. Donc là, celle-là aussi, c'est pareil. Il n'y a pas de manchon. C'est le même type. Et l'autre, pareil. Pas de manchon, c'est pareil. Ça, pour moi, ce n'est pas un point négatif. Par contre, comme on l'a dit tout à l'heure, on marche beaucoup en Canyon. On va nager moyennement, mais surtout, on va beaucoup marcher. Ce qui veut dire que aux articulations des jambes, donc derrière le genou, il va y avoir beaucoup de flexion. Donc cette combinaison, par exemple, elle est prévue pour avoir du néoprène plus fin juste derrière le genou. Donc là, c'est du néoprène en 3 mm. Le reste, c'est du 5,5 mm. C'est très agréable quand on marche. Pour ceux qui connaissent, ça ne fait pas l'effet Big Bandum. C'est-à-dire que quand on a une combinaison qui est faite intégralement avec la même épaisseur des néoprènes. Donc par exemple, celle-ci. Même si c'est dessiné derrière, c'est la même épaisseur de néoprène. L'autre, c'est carrément pire parce qu'il n'y a rien qui est dessiné. C'est vraiment la combinaison d'un seul bloc, donc la même épaisseur partout. Ce qui fait que quand on marche en Canyon, pour ceux qui connaissent, on va avoir la jambe qui se rédite d'un seul coup. On va avoir du mal à la fléchir et elle va se détendre d'un seul coup. C'est très désagréable. Et en plus de ça, quand on marche plusieurs heures en Canyon, on a des frottements qui se trouvent derrière le genou. Donc essayez de trouver une combinaison comme celle-ci avec derrière le genou une partie de néoprène plus fin. Et je vous assure, c'est très très agréable de marcher avec ça. Ensuite, on en vient aussi au bas de la combinaison. Donc là, pareil, ce sont des combinaisons qui n'ont pas de manchon à l'intérieur. Pareil, je ne vois pas l'utilité en Canyoning puisque de toute façon, l'eau va rentrer et sortir. Le but, ce n'est pas qu'elle reste à l'intérieur comme quand on est en plongée pour qu'elle se chauffe et qu'elle fasse une protection supplémentaire. Là, elle rentrera et sortira. Donc pareil, sur les trois types de combinaisons qu'on a, c'est exactement la même chose. Voilà, fermeture éclair derrière pour pouvoir enfiler. Là, il n'y en a pas. Et là-bas, il y a une fermeture éclair. Alors, pas de manchon, pas grave. Par contre, ça, c'est obligatoire. Une fermeture éclair derrière qui permet de faire passer la jambe, le mollet et de pouvoir ensuite fermer bien comme il faut. Là, il n'y a pas. Pour passer le pied, c'est hyper compliqué. Passer le mollet, c'est pareil, c'est la galère. Et là, je l'ai. Donc, vous verrez que même avec la fermeture éclair, on galère pour ne pas faire passer le pied et le mollet. Donc là, il vaut mieux l'avoir. Quoi dire d'autre sur ces combinaisons-là ? Donc, elles ont toutes, bien sûr, la tâche de la fermeture éclair. C'est toujours une fermeture éclair devant. Et attention de ne pas confondre avec d'autres types de combinaisons qui sont plus typé surf ou autre, où la fermeture éclair est derrière. Là, ce sont bien des combinaisons de plongée avec la fermeture éclair devant. Derrière, ça peut être très embêtant quand on porte le sac à dos. Il y a des frottements. Là, il n'y a aucun frottement. La fermeture éclair est devant. Ça permet de l'ouvrir quand on marche pour pouvoir s'aérer quand vraiment il fait chaud ou vraiment complètement fermé quand il fait froid. Alors, du coup, vous allez me dire, oui, mais les combinaisons, donc celle-ci, celle-ci. Donc celle-là, 5 mm d'épaisseur. Celle-ci, 5 mm et demi. Celle-là, 5 mm en bas, 5 mm en haut. Donc 10 mm sur la partie torse, partie ventre. Donc on va se dire, ah, mais celle-là, elle est mieux pour avoir plus chaud en canyon. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, non. Je... C'est le style de combinaison qu'il faut éviter en canyon, dû au frottement, dû au fait que ça écrase, ça tasse les épaules. Voilà. C'est... Tout ce cas de figure-là fait que... Tous ces cas de figure-là font que... Il faut... Moi, je ne privilégie pas du tout la combi en deux parties. Plutôt les monos. Par contre, si jamais vous avez froid... Alors, moi, personnellement, je suis plutôt frileux en canyon. Donc, j'utilise ma combinaison avec une petite combinaison à l'intérieur. Donc, si on n'est pas trop frileux, on l'utilise direct, suivant la température de l'eau. Si on est un petit peu plus frileux, on peut utiliser, justement, dessous des lycra. Donc, des petits t-shirts, des petits bas lycra qui permettent de garder un peu le corps un peu plus en température. Ou alors, carrément, mettre une souris. Alors, ça s'appelle une souris. C'est typé un petit peu comme les petites combinaisons basseur, type MR, etc. Sauf qu'il n'y a pas de fermeture éclair. Voilà. Donc, pas de fermeture éclair, pas de frottement supplémentaire. Ça, c'est vraiment une double peau. Voilà. Un peu épaisse. Je pense qu'elle doit faire 2 mm d'épaisseur. Celle-là, elle est très difficile à enfiler. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, on est directement sur le néoprène. Donc là, il n'y a vraiment aucun tissu, il n'y a vraiment rien. Par contre, une fois qu'on l'a mis, elle est vraiment collée à notre peau. Et alors, celle-là, moi, quand je la mets, je n'ai même pas l'eau qui passe entre ma peau et la combi. Vraiment, je suis au chaud et je n'ai aucun souci d'aller dans l'eau fraîche. Donc, pour pouvoir la mettre, l'enfiler. Ce n'est pas le même style que les combis de chasse où il n'y a pas d'ouverture. Enfin, il faut vraiment se faufiler dedans, etc. Celle-ci, elle a une ouverture en scratch sur les peaux. Qui permet, justement, qu'on puisse l'enfiler. Super pratique. Je galère un peu à la mettre. Par contre, une fois que je l'ai mis, c'est nickel. On ne la sent plus. C'est vraiment une deuxième peau. Et alors, celle-ci, donc la souris plus ma combinaison. Je n'ai vraiment pas froid. Je peux aller dans des rivières vraiment fraîches. Voilà. Bon, ça, c'est le petit plus. Alors que, avec ce style de combinaison, vous me rajoutez quelque chose dessous, ça va être très difficile. Un lycra à la rigueur et encore, ça va être embêtant. Donc, préférez la combinaison en mono avec, si vous avez froid, une petite souris. Alors, les souris ne se trouvent pas partout. Alors, celle-ci, bon, il y a la marque dessus. Elle est faite à Nice par une société. Elle est faite... Au début, je l'avais achetée la première fois. Ils la vendaient dans le magasin. C'est comme ça que j'ai trouvé ça. Et j'ai trouvé ça super. Maintenant, ils ne la vendent plus. Mais ils ont toujours les patrons. Donc, du coup, je vais avec celle-là. Je leur demande qu'ils me la refassent. Voilà. On taille 3. Hop. Et c'est fait. Ils me la taillent. Ils me la font. Et je la garde des années. Donc, pour une protection de température, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, en gros, ce que nous avons sur les combinaisons. Donc, ce qu'il faut chercher à privilégier. Donc, on va faire un récapitulatif de tous les points intéressants qu'il faut avoir en combi. Donc, ça, c'est mes points à moi. Et ce sont... C'est mon avis perso avec la pratique de mon activité. Maintenant, chacun peut avoir des points différents. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Trouver la combinaison idéale, vous ne la trouverez pas. Donc, par contre, il faut se fixer des points sur lesquels... Des points sur lesquels vous voulez absolument que la combi, elle les ait. Et d'autres points qui sont moins importants. Voilà. Donc, pour moi, je reprends. Donc, la combi idéale, c'est une combi mono. Voilà. Donc, celle-ci. Ou celle-ci. Avec une capuche, donc intégrale. Les jambes et les bras. La fermeture éclair sur le devant. À l'intérieur de la bouclette, vous pouvez pouvoir l'enfiler assez facilement. Et l'enlever aussi assez facilement. Pouvoir avoir une protection sur les coudes. Même si elle n'y est pas, vous voyez, on peut la faire. Mais c'est toujours mieux qu'elle y soit de base. Donc, une protection sur les coudes. Ensuite, une protection. Ça, par contre, vaut mieux effectivement que ça y soit de base. Parce que là, vraiment, on prend beaucoup de choc sur les genoux. Il y a beaucoup de frottements. On est souvent à genoux. Donc, une protection la plus épaisse possible. Donc, si ça peut être du plastique comme là, du caoutchouc vraiment épais dessus, c'est que mieux. Ensuite, une épaisseur de combinaison néoprène de 5 mm. Pas plus de 5. Alors là, j'ai une 5-5. Mais ça va, c'est encore bon. Pas plus de 5. Honnêtement, 5, c'est très bien. De toute façon, la plupart du temps, ça sera du 5 mm. Essayez de trouver. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Derrière le genou, une combinaison avec un assouplissement. Donc, du néoprène plus fin. Donc, moi, c'est du 3 mm derrière le genou. Ça évite tous les frottements, tous les effets de jambes raides. Voilà pour la combi. Et rajouter à tous les points que je viens de donner. C'est toujours mieux d'avoir, d'essayer de trouver soit un lycra. Ça, on en trouve partout. Soit une souris, comme ça. Donc ça, soit on se le fait faire dans n'importe quel magasin de plongée ou de montagne qui vend du matériel de canyoning, qui travaille un petit peu le néoprène. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir. Et pour les rivières fraîches, c'est vraiment agréable. Bon, moi, je suis frileux, donc il est toujours. Je préfère l'avoir et l'enlever plutôt que ne pas l'avoir et avoir froid tout le long du canyon. Surtout quand les canyons font 6 heures, 7 heures. Voilà. C'est vraiment intéressant. Voilà pour les combinaisons. Salut !